Bienvenue à tout le monde, je suis ravie de vous présenter Pierre Portevin. Mon confrère est ami et Pierre il est coach existentiel. Tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure de ce que ça veut vraiment dire pour toi. Pierre il est auteur de plusieurs livres et formateur. Tu as tant de casquettes que je ne vais pas nommer tous. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Pierre nous aide surtout à comprendre et à aimer ce qui change dans notre monde, ce qui est différent et finalement fait notre richesse dans notre vie et ce qui nous rend vraiment unique. Pierre, tu es cofondateur du European Centre for Collective Intelligence. Tu es impliqué dans l'organisation des universités d'été pour dirigeants qui s'appelle Transmutation et qui vis depuis 11 ans à appréhender les grands changements qui s'écouent notre société, environnement, société, numérique, tout ce qui chamboule notre vie aujourd'hui. Pierre, c'est dans cette logique-là que tu as choisi ce premier morceau de musique et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus parce que quand tu l'as proposé, j'ai déjà vu que tu es passionné et ça t'inspire aussi dans ta pensée. Donc peut-être tu veux enchaîner déjà sur ce morceau de message. On pourra en parler longuement. Merci de m'inviter, Éric. C'est pour moi un plaisir d'être là et de discuter avec toi et avec vous parce que j'espère qu'on pourra discuter à travers le chat et répondre aux questions que vous nous poserez. Oui, j'ai choisi Marvin Gaye pour plusieurs raisons. La première, j'adore. J'adore, je trouve que ça bouge tellement bien, c'est tellement élégant, c'est tellement beau, swingant. Mais c'est aussi un morceau qui a une histoire puisque à la base, il a été créé par des activistes qui en avaient marre de ce qui se passait aux États-Unis à ce moment-là et qui cherchaient un artiste qui accepterait de l'interpréter. Et tout le monde a refusé parce que c'était relativement engagé comme chant, puisque c'est contre la guerre aussi. Et finalement, Marvin Gaye a accepté. Alors, il a fait des grosses discussions avec Benny Gordy, son producteur et avec son entourage, en disant non, tu peux pas te faire insulter, ça va pas. Et puis il l'a fait. C'est devenu un morceau au succès mondial, planétaire, exceptionnel, un album exceptionnel aussi. Je trouvais que c'était chouette pour parler de cette période difficile dans laquelle on est, de prendre ce morceau-là pour aussi danser un peu la vie, même quand c'est difficile, on peut danser. Et peut-être on va tout de suite aller dans le vif du sujet parce qu'on a échangé aussi par rapport à, justement, tu t'es vraiment intéressé de près. Qu'est-ce qui peut aider ou qu'est-ce qui peut faciliter l'adaptation, l'adaptabilité dans un monde qui change et où l'avenir, justement, est vraiment incertain et on ne sait pas vraiment à quoi on doit se préparer ? Ça, c'est sûr que s'il y a quelque chose à propos duquel on peut être sûr, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemblera l'avenir. Avant, moi, quand j'étais enfant, l'avenir, c'était le progrès. Le progrès, c'était la modernité, la technique, la technologie qui allait nous apporter tout ce dont on a besoin pour vivre bien, heureux, en bonne santé, longtemps, joyeux. C'était assez facile de vivre. Aujourd'hui, l'avenir, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas et ils ont raison de ne pas aimer l'avenir qui est juste devant nos yeux. Il y a beaucoup de gens aussi qui vivent des grosses difficultés à cause de ça, qui dépriment, qui se sentent mal moralement, mentalement, physiquement, et qui répercutent ça aussi sur leur entourage. Et moi, ça me touche beaucoup, parce que je suis sensible. Quand je vois quelqu'un en difficulté, en souffrance, j'ai envie de l'aider. C'est aussi mon métier, mais au-delà de ça, c'est une sensation profondément humaine. On a tous en soi de la compassion qui s'est en vie, lorsqu'on voit quelqu'un en souffrance, d'abord de se faire une idée de sa souffrance et puis de voir comment on peut aider, comment on peut donner un coup de main. Et parfois, c'est difficile. Et dans cette situation que l'on vit, où j'ai vu un sondage ce matin, on a maintenant plus de 50% de la population mondiale qui reconnaît que le problème climatique est un grand danger. C'est déjà une bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ça commence à entrer dans l'opinion publique. Mais face à ça, on a besoin de trouver des ressources en soi. Et si on ne voit pas d'avenir, effectivement, on risque de se laisser dépérir. Et on risque de détruire encore plus, ce qui serait bien dommage. D'où l'importance, pour moi, d'exister, de vivre avec de la vitalité, avec de l'énergie, avec de la joie, même si les moments que l'on vit sont difficiles. C'est ça qui me mène dans. Ajouter là un commentaire, justement, d'un participant, Olivier, qui nous dit, qui nous fait référence à Pina Bausch, « Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. » Et c'est un peu ce que tu viens d'évoquer aussi, justement, de comment se faire plaisir, comment vivre pleinement, comment remplir notre vie de sens pour nous-mêmes. Oui, ce que je trouve magnifique chez Pina Bausch, c'est que la danse, pour elle, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de chance, et pour elle, c'est une manière de s'exprimer, de prendre la parole, et d'inviter aussi à autre chose. Le but de ce que je propose, ce n'est pas juste de dire, « Maintenant, je vis bien dans ma bulle. » C'est très d'actualité, les bulles aujourd'hui. Je suis bien dans ma bulle, je danse tout seul dans ma bulle. Et après moi, le déluge, ce n'est pas ça, c'est aussi s'engager, c'est aussi s'activer ou s'activister, on pourrait dire, pour devenir activiste, d'une transformation positive de la vie, et Dieu sait si c'est nécessaire. Mais c'est à la portée de tout le monde, d'apporter ne fût qu'une petite pierre à l'édifice, et c'est ma modeste ambition, c'est ça. Mais le fait de m'engager là-dedans, ça contribue à me donner de l'enthousiasme, de la joie, de l'énergie, et ça devient communicatif. Ça, c'est plutôt un choix. Peut-être que tu peux justement nous parler de ton engagement, par exemple, dans l'Université du futur, parce que justement, tu as trouvé, entre autres, des formes vraiment très concrètes pour t'engager, et peut-être tu peux aussi nous parler un peu d'où est-ce que tu as trouvé l'énergie pour un tel engagement, parce que ça veut dire aussi un engagement en temps, en énergie, à donner le temps aussi aux autres, etc. Alors, la question est vaste, et on pourrait en parler longtemps. D'abord, Transmutation, c'est une initiative qui a été prise par quelqu'un qui est devenu un ami, Stanislas Van Moissonneau, et qui a fondé autour de lui une petite équipe, et j'ai eu la grande chance d'y être associé dès le début, pour organiser une fois par an une université d'été qui s'adresse à des dirigeants d'entreprises, d'entreprises privées, d'entreprises publiques, mais aussi des recteurs d'universités, on a eu des gouverneurs de province, on a eu des gens du politique, et le but, c'est d'amener des orateurs qui sont des gens de haut niveau et qui sont pluridisciplinaires, ça veut dire philosophes, des gens qui ont fait sciences politiques, des psychiatres, des géologues, des ethnologues ou des ethnologues, et qui viennent nous parler, rapporter un élément de regard sur le monde différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, il y a des économistes aussi, et en fait, on essaye de voir à travers un patchwork d'opinions pluridisciplinaires, on aborde un thème chaque année, au début c'était plutôt convivial, c'était bonheur et performance, est-ce qu'on peut associer les deux, comment faire, j'étais très fin des années 2008-2009, on a commencé en 2010, on parlait beaucoup de ça, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on questionne les choses, nous ne sommes pas donneurs de leçons dans cette université d'été, on amène juste en tableau pointilliste toute une série d'idées, et chacun peut s'en faire son propre patchwork personnel, et orienter en fonction de ce qu'il a entendu, retenu, ce qu'il a touché, des actions futures, pour orienter son entreprise dans une direction ou dans l'autre. Il y a notamment, par exemple, la rectrice d'une grande école, haute école belge, qui a décidé de faire de la transformation par rapport à la durabilité de la société, un pilier central de l'ensemble de son organisation. Et donc, tout est repensé en fonction de ça. On fait ça chaque année, c'était en 2019, le thème, c'était « Mutation ou effondrement ». Donc, on n'est plus en bonheur et performance, c'est « Mutation ou effondrement ». C'est déjà tout à fait différent. Ça change radicalement d'énergie. Parce qu'il était, pour nous, indispensable de porter un regard extrêmement objectif sur la situation dans laquelle on est. Et aider les dirigeants à porter ce regard qui est douloureux. Parce que quand on voit l'état du monde, on peut se poser plein de questions. Le but, ce n'est pas de s'effondrer. Le but, c'est de reconnaître les soucis et se dire « Ok, je me montais les manches, je porte systématiquement un bleu de travail, je prends la parole en public pour symboliser le fait que c'est le travail d'une vie. Ce n'est jamais fini. Et de toute façon, ce qu'on amène est infime, mais l'important, c'est de l'amener. Parce que ça fait du bien autour de soi et que ça nous fait du bien à nous-mêmes. Donc, c'est très... Et donc, on était à « Mutation effondrement » et puis, cette année-ci, c'était « Passion à l'acte ». Alors, ça ne veut rien dire, ça veut tout dire, comme peut-être, mais ce n'est pas vraiment du français. Mais c'est à la fois dire « Ok, on a vu que c'était difficile, maintenant, on va voir comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire avec de l'enthousiasme, avec de la joie, avec de la passion. » C'était vraiment assez touchant dans un format qui était lié au Covid. Donc, ça ne se passait pas comme d'habitude. Il y avait des gens qui étaient à distance, mais il y a eu des chouettes interactions. Et nous faisons aussi, tu l'as cité, l'Université du futur, qui est encore une initiative de Stanislas pour mettre ensemble toutes les universités et autres écoles de Belgique ensemble pour une journée de réflexion. Je crois que c'est une des seules fois de l'année où ils se rencontrent, ils ne se parlent pas. Ils sont tous un peu concurrents pour des raisons financières aussi. Et du coup, l'enseignement supérieur n'évolue pas suffisamment vite en Belgique par rapport à tous ces enjeux. On est à la craigne. Et donc, comment... En Belgique, je crois, le problème est vraiment très global. Il y a une difficulté vraiment d'adapter les apprentissages et la forme, la forme même de l'apprentissage à tous ces changements qui nous bousculent dans tous les sens. Oui. Et l'important, c'est de rester droit. Je prends souvent l'exemple du surfeur, tu vois, parce que le surfeur, il est sur sa planche et l'important pour lui, c'est de rester droit. Pour rester droit, il est tout le temps en mouvement. C'est comme pour être un équilibriste, pour rester en équilibre, il est tout le temps en déséquilibre. mais il a cette espèce d'équilibre intérieur qui fait qu'il est très à l'aise dans le déséquilibre. Donc, face à tous ces changements dans lesquels on est, on a besoin d'apprendre à générer en soi un équilibre intérieur, une sécurité intérieure très solide qui nous permet assez facilement d'aller dans l'insécurité à l'extérieur. Et ça touche à l'estime de soi, on ne va pas rentrer dans les détails d'aujourd'hui. J'allais dire, mais peut-être, je te laisse d'abord continuer, tu voulais encore ? C'est-à-dire que cet équilibre intérieur, il va se composer de différentes choses, mais c'est d'abord et avant tout, c'est une relation de qualité avec soi-même. Ça nous amène justement à ces questions que tu avais abordées, que j'ai déjà un peu nommées au début. Tu m'as parlé de ces questions qu'on a posées ou que tu as regardées. Quelles sont, par exemple, les compétences qu'on doit développer pour affronter l'avenir ? Donc, on peut regarder ces questions de plus près aussi. Oui, je ne vais pas entrer dans les détails parce que si je vous montre à quoi ça ressemble, vous n'allez rien comprendre. Mais ce n'est pas grave. J'ai posé dans un sondage, je ne sais plus combien de personnes, une centaine de personnes qui ont répondu. J'ai dit, voilà, une série de qualités, ils pouvaient en ajouter. Quelles sont celles qui pour vous sont déterminantes pour faire face le mieux possible à l'avenir ? Et alors, j'ai posé la question de deux manières différentes. Première manière, je me dis, mais quelles sont, pour vous, les qualités dont vous avez besoin pour faire face à l'avenir ? Et puis, j'ai demandé, quelles sont les qualités, à votre avis, dont les autres ont le plus besoin pour l'avenir ? Et alors, j'ai aussi regardé quelles sont les différences entre ce que les gens disent, « Moi, j'ai besoin de ça, mais les autres, ils ont besoin de ça. » Ce serait assez amusant. Donc, la première qualité dont les gens pensent avoir besoin, c'est l'ouverture au changement. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'avenir, par essence, il est incertain, et encore plus incertain que jamais, on a besoin d'être apte à accepter ce qui vient tel que ça vient. Je fais souvent une grande différence entre accepter et se résigner. On parle beaucoup d'acceptation, l'acceptation radicale, je suis radicalement en faveur de l'acceptation radicale, à condition qu'on soit bien clair sur ce que c'est. Accepter le présent tel qu'il est, c'est reconnaître qu'il est comme ça. L'exemple, c'est, il y a le facteur qui arrive avec un courrier recommandé avec l'accusé de réception, signer l'accusé de réception, ça veut dire j'accuse, réception, j'ai effectivement reçu ce courrier. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il y a dans ce courrier. Je peux contester ce courrier, je peux répondre ou bien je peux m'en réjouir, peu importe, mais je reconnais que c'est comme ça. Accepter, c'est aussi ça, c'est reconnaître que c'est comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et l'ouverture au changement, au-delà de ça, c'est de dire je suis ouvert parce que je ne sais pas faire en sorte que le présent change et je peux agir au présent pour que le futur évolue. Et l'ouverture au changement, c'est être prêt aussi à affronter la prochaine vague et pas me dire ah cette vague-là, elle ne me plaît pas quand je suis sur mon voilier. Ah non, ça ne va pas, je vais sortir du bateau, je vais attendre, je vais aller une fois. Non, je suis sur le bateau, je sais dans quelle direction je veux aller, je sais que les vents soufflent comme ça et donc je vais devoir vous voyer, peu importe. mais en tout cas, je sais où je suis et je sais où je veux aller et je sais, voilà, il y a une tempête, je n'ai pas envie qu'il y ait une tempête mais il y a une tempête, comment je fais avec ça ? Donc l'ouverture au changement, très intéressant. La créativité, c'est le numéro deux en général. Pour faire face à ce qui se passe, j'ai besoin de créativité et c'est vrai qu'avec de la créativité, on peut réinventer la vie au quotidien et c'est super intéressant. La créativité, c'est aussi apprendre à passer son temps différemment qui est un point déterminant dont on pourra reparler après. La flexibilité mentale, moi j'adore ça, moi je parle de yoga mental, il faut apprendre à faire du yoga mental pour avoir la souplesse dans le cerveau pour qu'on puisse faire le grand écart si c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut, je prends le bon couvent de Kim Kleschters, la joueuse, parce que j'ai vu qu'elle s'entraînait à faire le grand écart. Mais c'est, voilà, ce n'est pas Pina Bosch, non, c'est Kim Kleschters, la joueuse de tennis et en fait, c'est intéressant parce que j'ai vu qu'un jour, sur un terrain de tennis, elle a fait le grand écart pour aller chercher une balle qui était tout à fait inaccessible, mais elle a quand même été la chercher. Et le yoga mental, c'est ça, c'est se préparer, avoir la souplesse mentale pour pouvoir accepter quand c'est indispensable ce qui arrive comme ça arrive plutôt que de rentrer dans des émotions qui vont nous fermer, qui vont nous bloquer et qui vont faire en sorte qu'on va ressortir avec soit de l'abattement, de la tristesse, soit on va s'enfuir, on va dire, je pars, je vais dans les Cévennes, je vais habiter une ferme à 2000 mètres d'altitude, je vais être seul et ça va être bien, soit le combat, je vais aller casser la gueule à tout le monde en disant, j'en ai marre et ce qui ne règle pas forcément toujours le problème ou souvent ça ne le règle pas, parfois c'est nécessaire, mais c'est encore différent. Mais donc, ça nous amène vraiment aux questions justement parce que le départ était pour beaucoup de gens, c'est ça la difficulté, que cette souplesse, cette adaptabilité manque un peu ou n'est pas fort entraîné et donc comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement commencer à partir ou à construire ou à assouplir dans le yoga, ça c'est une très belle image, ça me plaît bien parce que dans le yoga, on a des exercices très précis pour assouplir. Je ne vais pas faire ça maintenant, moi je les exercice aussi pour faire ça et j'ai un ami, John Van Koehenberg qui m'a alerté sur un concept que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, il parle de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est un terme qui est plutôt lié à la politique. La fenêtre d'Overton, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des idées qu'on est susceptible d'accepter. Il y a des choses qu'on peut accepter, voilà, et on peut aller d'un côté à l'autre, voilà, ça c'est les deux limites. Et ce qu'on a besoin de faire dans ces temps de changement rapide, c'est d'agrandir notre fenêtre d'Overton pour être prêt à accueillir des idées qui ne sont pas forcément celles auxquelles on adhère pour l'instant, mais qui seraient peut-être utiles d'accepter, d'accueillir ou de s'approprier. L'idée est vraiment intéressante. Parce que pour revenir à ce sondage sur les qualités dont les gens ont besoin, le truc qui était le plus fascinant dans les différences entre ce qui est bon pour soi et ce qui est bon pour les autres, c'est que je crois que la deuxième ou la troisième qualité la plus importante que les autres doivent avoir, c'est l'ouverture aux autres. On va vraiment avoir beaucoup d'ouverture aux autres. Et cette qualité-là était, je crois, l'avant-dernière dans les qualités pour soi. Parce que nous, bien sûr, voilà, on est… On pense qu'on l'est déjà ou on n'a pas besoin parce que c'est l'essence. Ce qui amène justement par rapport à ce yoga mental à une idée que j'aime beaucoup, moi, qui est celle de l'acceptation de l'imperfection lui-même. Nous sommes des êtres imparfaits. On est profondément imparfaits. Il y a, dans notre université d'été, on avait Sébastien Boller, c'est un spécialiste en neurosciences, c'est l'éditeur du magazine Cerveau et Psycho aussi. Il a écrit un très bon livre qui s'appelle Le bug humain. Il est très sympa, Sébastien, c'est un type charmant, on a passé du temps avec lui, je suis très content. Et il dit, en fait, on a un bug, on en a plein d'autres, mais notamment, on a un bug qui est lié au fonctionnement du triatum, qui est une partie de notre mental qui régule la production de dopamine et qui est conçue pour nous aider à survivre dans la jungle et dans la brousse il y a 20 000 ans. Et donc, le triatum, il délivre de la dopamine qui est une hormone de plaisir lorsque l'on mange, lorsque l'on trouve de l'information, parce qu'à l'époque, c'était très important de trouver de l'information pour aller repérer des animaux qu'on allait aller chasser sinon on ne mangeait pas, se reproduire ou quand, notamment, on a du pouvoir. Et évidemment, aujourd'hui, avec toutes les facilités technologiques qu'on a, le triatum, il nous donne plein de dopamine chaque fois qu'on mange. Il y a quand même entre un quart et un tiers des personnes qui sont en surpoids. C'est le triatum qui pompe et pompe et on ne sait pas s'arrêter. Les problèmes de pouvoir, de lutte de pouvoir, on a encore vu ça en Belgique il y a quelques temps, c'est complètement lamentable et ridicule, mais c'est le triatum qui a de la dopamine, tu as du pouvoir, montre ton pouvoir, tu vas soumettre les autres et voilà, c'est le triatum. À partir du moment où on comprend que le triatum nous envoie de la dopamine chaque fois qu'on va sur Facebook, j'ai des likes, je vois de l'information et je scrolle, je scrolle, je scrolle, je scrolle, hop, mon triatum. mais ça nous fait perdre notre temps, ça nous fait perdre notre santé, ça nous fait perdre notre équilibre et notre bien-être. Donc il est important de savoir qu'on est imparfait, que ce triatum il est à l'œuvre pour générer des choses de manière automatique qui nous font du tort et donc qu'on a besoin de stopper l'automatisme de nos pensées et retrouver un équilibre intérieur encore une fois avec ce bien-être intérieur. Et ça, ça s'apprend petit à petit. Il y a des techniques et notamment la méditation, toutes les techniques de présence intérieure, de présence à soi nous aident à calmer ce charmant striatum qui nous a aidé pendant 10 000 ou 20 000 ans mais qui aujourd'hui nous... Nous bloque un peu. D'ailleurs, je voudrais juste lire parce qu'Olivier dit justement pour renforcer ton idée et qui mieux que les autres pour élargir notre fenêtre, pour nous ouvrir à des idées que nous n'avions pas justement. C'est justement la curiosité peut vraiment nous aider parce qu'elle nous ouvre à quelque chose que nous on ne sait pas, on ne trouve pas ou à découvrir des nouvelles choses. Pierre, on va tout doucement arriver à la fin de notre live. Ça passe toujours très vite, surtout quand on a quelqu'un de passionnant et passionné comme toi pour échanger. Je vous ai déjà mis à retrouver nous mercredi prochain à 12h30. On sera de nouveau live et Pierre va nous inviter entre autres à une méditation. Comme ça, vous pouvez aussi peut-être découvrir un des moyens pour agrandir cette souplesse intérieure. Et tu nous as choisi un autre morceau de musique. Tu voulais nous raconter une histoire d'abord avant que je mette ce morceau-là. Merci de me donner l'occasion de raconter cette histoire que j'aime beaucoup. En fait, c'est l'histoire d'un pianiste de jazz américain qui a eu la chance de pouvoir jouer avec Miles Davis. Il a été repris, donc il faisait les tournées avec Miles Davis et pour faire ces tournées, il devait jouer sur un piano électrique. Et ça lui convenait bien parce que c'était qu'avec des grands musiciens, mais lui, ce qu'il aimait, c'est jouer sur des pianos traditionnels, des pianos à queue. Et il aimait beaucoup improviser. Donc, il faisait aussi des concerts individuels sur son piano, mais il insistait toujours pour avoir un Bössendorf, qui est une marque de piano, qui a un son très particulier, un Bössendorf de concert. C'était très grand. et une nuit, il a terminé son concert à Zurich et puis il va vers une ville allemande pour un nouveau concert, un piano solo. Et c'est une jeune organisatrice, je crois qu'il avait 18 ans, quelque chose comme ça, qui a loué une énorme salle, somptueuse salle de concert, et même d'opéra, dans une ville allemande. Et alors, il arrive et puis le matin, il se réveille, il va sur place pour vérifier le piano. Il a bien envoyé la fiche technique du piano qu'il veut avoir. Et en fait, les ouvriers de la salle en question n'ont pas fait suffisamment attention. Ils ont été dans la cave de cet opéra. Ils ont été chercher un piano qui sert aux répétitions, qui est un Bössendorf. Ils l'ont monté, etc. Ils l'ont dépoussiéré. La petite monte, c'est un carqueux. Alors, un carqueux, c'est simplement beaucoup plus petit qu'un piano de concert, ce qui veut dire que ça a beaucoup moins de puissance, que ça a beaucoup moins de sonorité pour une grande salle. Ça ne va pas. Ensuite, il y a des touches qui ne fonctionnent plus. Il y a les extrêmes aigus qui ne fonctionnent plus. Il y a les pédales qui font du bruit. Donc, ça ne va pas. Le type dit « Je ne joue pas sur ce piano. » Il est affolé, il cherche partout. Il essaye de trouver quelqu'un qui puisse livrer un piano et malheureusement, ça ne fonctionne pas. On ne trouve pas de piano de rechange. On trouve juste un accordeur, un technicien de piano qui vient réparer l'ancien piano. Et le type ne veut pas jouer, ne veut pas jouer. La fille, il fait des pieds et des mains. J'ai dit 2000 places qui ont été vendues. C'est un catastrophe. Il retouche un peu le piano. Ça va. Mais alors, il dit à son manateur « Je voudrais que tu enregistres ce concert parce que ça, on va le faire entendre aux autres organisateurs de concert pour qu'on ne fasse plus jamais le coup de jouer sur un piano aussi pourri que ça. C'est super important. Comme ça, ils entendront à quel point c'est mauvais. Donc, on va enregistrer ce concert. On installe tout. Et puis, la salle, ça sombrit. Et dans les salles de concert classique, il y a toujours un petit son qui se met en route pour dire aux gens « Venez, ça va commencer. » et ça fait « Tu, 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 tu. » Et donc, il s'installe à son piano et comme toujours, il va improviser. Et il commence en faisant les premières notes. « Tu, 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 tu. » Et le concert est enregistré et finalement, le résultat leur plaît relativement beaucoup parce que comme les extrêmes aigus marchent mal, il ne les a pas utilisés. Il a dû forcer sur les basses de taper plus fort. Mais c'est particulier. On l'entend chanté et autres. Et ça a donné ce qu'on appelle le concert de Cologne, Köln Concert de Keith Jarrett qui est devenu le disque de piano solo le plus vendu au monde. C'est une œuvre exceptionnelle. Et je pense que ce disque, au-delà du fait que c'est un des disques que je préfère si je devais prendre un disque sur une île déserte, « What's going on ? » et ça serait certainement dans ma playlist, c'est que ça montre que quand on accepte ce qui est et qu'on cherche à en faire avec créativité quelque chose de bien, ça peut donner des choses vraiment formidables. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Le monde est en train de changer, ça peut donner des choses épouvantables, ça peut donner des choses bien et notamment, je peux y faire des choses bien. Comment je vais faire des choses bien ? Comment je vais faire mon propre chef-d'œuvre ? Et je crois que le chef-d'œuvre ultime de chacun de nous, c'est de faire de notre vie un chef-d'œuvre. Quelle belle moto à la fin ! Et c'est tout à fait ça ! Je crois que le monde, à n'importe quelle époque, il a toujours été menaçant, incertain, très bouleversant ou est imparfait. Et donc, ce moto me semble vraiment très porteur et je vais mettre sur ça le saut de musique et on va jusqu'à la fin encore dire au revoir à tout le monde. Si vous restez avec nous, vous avez le plaisir de découvrir une partie en tout cas. Merci pour l'invitation, Elric. Et merci à tout le monde d'être là. Absolument. C'est un grand plaisir. Olivier a dit encore une belle remarque à un nouveau webinar de Ulrike parce que j'ai annoncé la semaine prochaine. C'est mon striatum, Lloyd ! Et il dit c'est un vrai plaisir de nous suivre et le temps passe effectivement très vite.